Alors dans cette vidéo, on va prendre cette expression algébrique, ce polynôme de degré 2, et on va essayer de l'écrire sous cette forme-là, donc 1 carré x plus a élevé au carré plus b. Donc on va essayer de transformer cette expression-là en une forme comme celle-ci. Alors ça, c'est déjà intéressant parce que c'est toujours intéressant de manipuler des expressions algébriques et d'arriver à les transformer pour les écrire sous une autre forme. C'est déjà un exercice intéressant. Mais en plus, tu vas voir que cette technique qu'on va utiliser, ça s'appelle en fait la technique de complétion au carré. C'est une technique très utile. En fait, c'est même à partir de cette technique-là qu'on arrive à démontrer la formule générale qui donne les solutions d'une équation du second degré. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors on va essayer de faire ça et on va commencer déjà, on va partir de cette expression-là, et on va la développer pour voir ce que ça donne. Alors là, quand je développe x plus a au carré, donc ça c'est une identité remarquable, ça me donne x au carré plus 2ax plus a au carré, et puis donc j'ai ce b qui est là. Alors maintenant, je vais essayer de procéder par identification. En fait, je vais réécrire ce polynôme-là, mais en laissant un petit peu plus d'espace, tu vas voir pourquoi. Donc j'ai x au carré plus 16x plus 9, que je vais écrire là. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai envie de reconnaître le début d'un carré. Donc si je compare avec l'expression qui est ici, en fait, le terme en x, c'est celui-ci, ça doit être 2a fois x, le double produit. Et donc si je veux reconnaître le début d'un carré, je vais me dire que ça, c'est 2a, ça, c'est 2ax. Et donc si 2ax doit être égal à 16x, ça veut dire que, en fait, 2a, c'est 16, donc a, c'est la moitié de 16, c'est 8. Et donc, pour que ça, ce soit le carré de quelque chose, il faudrait qu'en fait, j'ai ici 8 au carré, donc que j'ai ici plus 64. 8 au carré, ça fait 64. Alors évidemment, je ne peux pas écrire ça comme ça, puisque là, j'ai ajouté 64. Donc j'ai changé la valeur de mon expression algébrique, et si je ne veux pas la changer, il faut que j'enlève ces 64 que je viens de rajouter, donc je vais faire ça, je vais écrire moins 64. Alors là, si tu regardes bien, je n'ai absolument rien changé, parce que j'ai ajouté 64 et retiré 64. Mais ce qui est intéressant, c'est que, du coup, cette partie-là, cette partie-là ici, eh bien, en fait, c'est une identité remarquable, et d'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, ça, en fait, c'est x plus 8 élevé au carré. x plus 8 élevé au carré. Et puis cette partie-là, 9 moins 64, je vais tout simplement la calculer. 64 moins 9, ça ferait 55, donc 9 moins 64, ça fait moins 55. Voilà. Et donc là, j'ai un signe égal, puisque j'ai juste réécrit cette partie-là comme un carré, et cette partie-là, je l'ai juste calculée. Et donc là, on a terminé, en fait, on a réussi à écrire cette expression-là sous la forme d'un carré plus un nombre, qui ici est négatif. Et donc on appelle souvent cette manière de faire la technique de complétion au carré, puisqu'on regarde le début de cette expression-là, et on la complète pour avoir un carré. Et donc on regarde le début de cette expression-là,